Bonjour, je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 7 conseils qui pourraient vous aider à peindre comme un impressionniste. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je me nomme René Milone. Je suis artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour être certain de ne pas les manquer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et activez aussi les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme vous l'avez certainement constaté, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le style impressionniste en peinture. Alors, autant en tant que spectateur des peintures des grands maîtres, mais aussi des peintures d'artistes peintres contemporains d'aujourd'hui, comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Mais aussi, j'aime beaucoup le style impressionniste lorsque je fais de la peinture moi-même. Alors, je vais vous donner quelques conseils, 7 conseils, qui j'espère pourront vous aider si vous avez vous aussi le goût de peindre dans le style impressionniste. Mais tout d'abord, avant de vous donner ces conseils, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement une formation, un cours complet sur 6 jours de peinture, de paysage, pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit, cliquez sur le lien sous la vidéo. Alors, voici donc mes 7 conseils pour vous aider, si vous voulez peindre comme un impressionniste. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle d'abord un petit peu de quelles sont les particularités de la peinture impressionniste. Alors, la peinture impressionniste, la grosse différence avec la peinture, on va dire, plus traditionnelle, celle qu'il y avait avant l'impressionnisme, c'est qu'avant, ils essayaient de représenter la vie de manière très réaliste. Très réaliste, c'est-à-dire que pour un personnage, il fallait qu'on voit la peau qui ressemble à de la peau, un tissu qui ressemble à du tissu. Et on pouvait dire, ce tissu, il est épais, il est mince, il est brillant, il est lourd, il est léger, il est un peu transparent. On pouvait dire tout ça en voyant la peinture. Les impressionnistes, ils ont changé ça. Ils ont changé ça et la peinture impressionniste, on peut dire d'une manière générale, est un petit peu plus floue, c'est certain. Mais, alors, ils ont commencé à peindre déjà avec des touches de pinceau visibles, beaucoup plus visibles. Prenez par exemple les tableaux de Van Gogh. Van Gogh, on voit beaucoup sa touche de pinceau. Donc, c'est une volonté de faire apparaître le coup de pinceau pour dire ce que tu as sous les yeux, là. Ce n'est pas le réel comme une photographie, là. Bien qu'à l'époque, la photographie n'existait pas, où elle venait à peine de débuter. La photographie venait à peine de débuter. Mais, l'artiste peintre représentait donc sa peinture comme étant une peinture et non pas la représentation réelle de la vie. Il y avait aussi, ils ont commencé à peindre avec ce qu'on appelle des touches de couleurs divisées, de la couleur cassée, si vous voulez, ou divisée. Ce sont des petites touches de couleurs vives, très vives, plus que dans le réel. Donc, ça semble un petit peu irréel, ce qu'il y a sur le tableau, par rapport à ce qu'on aurait en vrai, parce que les couleurs sont un petit peu exagérées. Et on va voir, on va expliquer plus tard dans les conseils comment on fait pour utiliser cette touche-là de couleurs divisées. La particularité aussi, c'est qu'ils ont commencé à faire des contours vraiment diffus, imprécis. Même les formes, des formes peuvent être imprécises et les contours aussi. Donc, ça n'est encore là pas la représentation exacte de ce qu'on a sous les yeux. La particularité de la peinture impressionniste, c'est aussi la capture d'un moment éphémère. Les baigneuses de Cézanne, par exemple, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui dure beaucoup dans le temps, c'est un instantané. On pourrait rapprocher ça avec la photographie instantanée, des moments de la vie. Des moments un petit peu courts, comme par exemple les couchers de soleil, ces choses-là, vous voyez, ce sont des moments qui ne durent pas longtemps. Ensuite de ça, ils vont pouvoir aussi peindre les impressionnistes des sujets ordinaires, de la vie de tous les jours. Chose qui ne se faisait pas avant. Avant, c'était vraiment des scènes bibliques, c'était des choses plutôt, tu sais, Napoléon sur son cheval, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire, le radeau de la méduse, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours, alors que Monet, il a fait un coucher de soleil, Cézanne, il a peint des joueurs de cartes, Van Gogh, des éplucheurs de pommes de terre, vous voyez, c'est vraiment des choses de tous les jours, des choses banales. On peint des choses banales, mais on va essayer de les magnifier avec la peinture et les rendre extraordinaires. Ensuite de ça, les impressionnistes, du fait qu'ils peignent ce qu'ils ont sous les yeux, et la plupart du temps sur le moment, sur le vif, sur le motif, ils étaient devant leur sujet, ils étaient là, vraiment là, présents, dans la scène. Et ils souhaitent que le spectateur, en regardant le tableau, se sente lui aussi à l'intérieur. Donc le spectateur est placé à l'intérieur du tableau. Et ça, vous le voyez, par exemple, ne serait-ce qu'avec les contours, comme dans ce tableau de Renoir, les parapluies, les parapluies bleues, je pense, vous voyez les personnages qui sont coupés sur le côté. On n'aurait jamais fait ça à la Renaissance, mettre la moitié d'un personnage, jamais. Et là, ça fait quoi ? Ça fait qu'on sent que la scène va se continuer sur les côtés, et que nous, on est à l'intérieur du tableau. Ça, c'est une particularité de la peinture impressionniste. Il y a des petites choses comme ça, que des fois, si on ne peint pas, on ne le remarque pas. On regarde un tableau dans un musée, on dit, c'est beau, magnifique. Quand on fait de la peinture, si vous voulez reproduire un tableau, on dit, je suis en train de peindre la moitié d'un personnage. On n'aurait jamais fait ça dans la peinture traditionnelle. Et aussi, bien, en fait, le principe de l'impressionnisme, et là, on le voit surtout avec le tableau de Claude Bonnet, Impression Soleil-Levant, mais surtout, dans tous les tableaux, comme le tableau de Berthe Morisot, le Berceau, on a une impression que c'est ça. On donne l'impression d'avoir un tissu, un voilage transparent. On donne l'impression de tout ce qu'il y a, finalement, sur le sujet, sur le tableau. Mais sans vraiment le faire. C'est-à-dire que le principe de la peinture impressionniste, aussi de la lecture d'un tableau impressionniste, c'est de regarder le tableau avec les yeux plissés. Comme ça, on plisse les yeux, on regarde le tableau à travers les cils, et là, il devient beaucoup plus réaliste. On va beaucoup plus avoir l'impression, notre imagination va embarquer et va compléter ce qu'on ne voit pas bien. Et là, on a vraiment l'impression que le tableau est plus réel. Voilà, c'est un petit peu ça. Les caractéristiques, des caractéristiques, peut-être parmi tant d'autres, mais moi, c'est un petit peu plus celles que j'ai notées par rapport à la peinture impressionniste. Et quand on connaît ces caractéristiques, on se dit, regarde, il n'y a plus que les appliquer. Il n'y a plus qu'à les appliquer, mais là, c'est là où j'interviens avec ces sept conseils qui vont vous aider à appliquer ces caractéristiques et donner ces impressions-là de peindre vraiment comme un peintre impressionniste. Alors, le premier conseil, ça va être d'essayer d'utiliser le mélange visuel des couleurs juxtaposées. Et là, on arrive à ce que j'ai dit tantôt, la couleur divisée. Qu'est-ce que c'est que la couleur divisée ? Au lieu de mélanger la couleur sur la palette, on va déposer des touches de couleurs plus pures sur le tableau. Elles sont tellement petites et tellement rapprochées que le spectateur, voyant le tableau de loin, va avoir l'impression que ces couleurs sont mélangées. Par exemple, vous mettez une touche de jaune, une touche de rouge, une touche de jaune, une touche de rouge, une touche de jaune, une touche de jaune, une touche de rouge. Vous voyez, un peu plus de jaune que de rouge. Et là, vous allez avoir de loin l'impression que c'est orangé, alors que vous n'avez pas mélangé l'orange sur la palette. C'est un petit peu ça le principe. Et comme on peint souvent dans le frais, effectivement aussi, les petites touches vont un petit peu, quand même, se mélanger légèrement sur la toile directement. Et lorsque vous peignez comme ça, vous allez pouvoir juger, évaluer ce que vous faites, et admettons, mettre un petit peu plus de jaune, moins de rouge, ou un peu plus de rouge, un peu moins de jaune, et puis comme ça, vous faites évoluer votre couleur orange vers le plus rouge ou vers le plus jaune. Comme on le ferait sur la palette, en ajoutant plus ou moins de jaune, ou plus ou moins de rouge. Et ça, la couleur divisée comme ça, donc les touches de couleur juxtaposées sur la toile, les impressionnistes l'utilisaient beaucoup aussi pour atténuer leurs couleurs, pour les rompre. Et à ce moment-là, ils utilisaient la couleur complémentaire. Alors essayez aussi d'utiliser les couleurs complémentaires. Une petite touche de jaune, une petite touche de violet, jaune, violet, ça va vous donner quelque chose de plus gris. Parce que le jaune et le violet sont complémentaires. Un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Et en utilisant comme ça vos couleurs complémentaires, des petites touches fractionnées, vous allez pouvoir, en jouant sur les couleurs, et bien entendu aussi sur les valeurs, donner des effets de profondeur dans votre tableau. Vous allez pouvoir aussi, avec cette touche, donner des effets de mouvement. Vous allez pouvoir aussi garder vraiment la vivacité des couleurs. Vous savez, on entend souvent dire, « Oh mon Dieu, je trouve que mon tableau est terne. » Souvent, c'est parce que les couleurs mélangées sur la palette vont ternir. Si vous n'avez pas de la peinture de très haute qualité, vous pouvez avoir des couleurs plus ternes à cause de ça. Sur votre palette, lorsqu'on les mélange. Puis même avec des bonnes peintures, si on mélange trop de couleurs sur la palette, ça va les ternir. Si je mélange trois, quatre couleurs ensemble, ça ternit énormément. Pourquoi ne pas faire nos mélanges directement sur la toile, par petites touches, comme je disais, mélange visuel, et là vous allez avoir la couleur souhaitée, mais beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus vive. On va prendre ça comme exemple pour faire la couleur peau, la couleur beige. Vous savez, le beige, c'est quoi ? C'est un marron pâle, grisâtre. On est d'accord ? On mélange du... Pas grisâtre, non, un marron pâle. Un beige vif, on peut avoir un beige assez vif. Donc il faut mélanger du blanc, du brun, qu'on va peut-être obtenir avec du jaune, du rouge, un peu de bleu. On mélange beaucoup de couleurs, puis ça ternit, ça devient grisâtre. Alors que si on prend toutes ces couleurs qu'on les pose sur la toile par petites touches, on va avoir un beige beaucoup plus vif, beaucoup plus coloré. Voilà, donc essayez d'utiliser le mélange de couleurs visuelles sur la toile et non pas sur la palette. Ensuite de ça, pour peindre comme un impressionniste, comme les impressionnistes, il va falloir peindre avec la peinture en épaisseur, réaliser des empattements. Alors peut-être pas au début de la réalisation du tableau, mais plus à la fin, n'hésitez pas à mettre des touches très épaises de couleurs pour réaliser donc des textures. Par exemple, regardez les tableaux de Van Gogh, là il y allait vraiment avec des gros coups de pinceau, vraiment très épais. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'empattements. Monet aussi, il a mis beaucoup d'empattements. Renoir, beaucoup moins. Oui, beaucoup moins, mais Monet, Van Gogh, c'est pas mal des gens qui peignaient à beaucoup d'épaisseur. Donc ça crée des textures, on va dire, pour représenter la texture du feuillage, de l'herbage sur le tableau. C'est déjà une texture. Donc vous créez la texture et vous la renforcez par les épaisseurs de peinture sur la toile. Vous voyez, ça va vous faire donc une facilité pour donner cette impression de texture de votre paysage. Ça peut être sur du tissu aussi. N'importe quel objet de nature morte qui sera texturé, vous pouvez le faire. Ça va aussi donner un style au tableau, bien entendu. Les endroits où vous allez appliquer ces épaisseurs, cette texture, si vous revenez sur Internet, allez voir par exemple les iris de Van Gogh. Les iris de Van Gogh, vous pouvez grossir sur la toile. Il y a des photos, on peut vraiment zoomer dessus. Puis on voit qu'en haut du tableau, qui est l'arrière-plan, on voit la toile, on voit encore la toile avec juste une couche de fond. Il n'y a pas de peinture qui a été apposée au moment de réaliser le tableau. C'est juste la couche de fond. Et quand on est en bas du tableau, il y en a épais, très épais, beaucoup de textures, des gros coups de pinceau. Et avec ça, il a réussi en plus à donner plus d'effets de profondeur dans le tableau. Épais et texturé en avant-plan, frotté, peu de peinture en arrière-plan. Vous voyez, donc on peut exploiter l'épaisseur de peinture, les empattements pour donner de la profondeur au tableau. Et on peut aussi s'en servir pour donner du mouvement. On voit que dans la nuit étoilée, il a mis des épaisseurs de peinture pour réaliser le mouvement, on va dire, des tourbillons du ciel. Parce que dans ce tableau-là, le ciel tourbillonnait. C'est des choses qui peuvent arriver, ça. Voilà. Dans les nuages aussi, je pense que... Oui, Claude Monet, des paysages sur la Méditerranée, à Monet, à Antibes. Là, je pense qu'il y a des nuages où on voit des grosses épaisseurs de peinture. Pour donner le mouvement des nuages. Le troisième conseil, c'est d'utiliser des gros pinceaux. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, puis là, je le répète encore, mais les impressionnistes le faisaient, utiliser des gros pinceaux. Et puis aussi, tant qu'à y être, comptez vos coups de pinceau. Et ensuite, aussi, peignez de loin. Gros pinceaux, longs manches, des grosses touches, peignez de loin. Économisez les coups de pinceau. Et là, vous allez peindre plus impressionniste. Puisque, lorsque vous peignez, vous devez plus généraliser les formes. Vous devez éviter les détails. Donc, si vous voulez accentuer cet effet d'impressionniste, évitez de prendre un petit pinceau, de faire des petits détails. Prenez un gros pinceau, large, peignez de loin, puis donnez des coups de pinceau. On va dire que vous n'allez pas revenir trop par-dessus pour les défaire, pour faire des fondus, des dégradés, comme vous auriez fait avant. Il faut changer votre style de peinture. Il faut essayer d'y aller de cette manière-là. Et il faut avoir aussi une attitude de peintre détendu. Nonchalant, quasiment nonchalant. Regardez votre sujet de loin, votre photo, votre modèle de loin, que ce soit la photo ou sur le vif. Voyez une masse foncée, prenez votre peinture, une masse foncée, 3, 4 coups de pinceau, pour s'enfoncer du pôle ici, je prends du pôle, je le mets là. Essayez de ne pas retravailler votre tableau. Ne retravaillez pas votre tableau. Allez-y comme ça. Économisez les coups de pinceau. Toujours un pinceau trop gros pour ce que vous auriez fait. Normalement, vous aurez pris un pinceau plus petit, là, vous le prenez plus gros. Numéro 2, 3, 4 au-dessus, puis allez-y. Regardez Cézanne, les coups de pinceau de Cézanne, comme on les voit bien, comme ils sont gros. Ça paraît qu'il ne peignait pas avec un petit pinceau à faire du détail. Voilà. Donc, c'est ça. En appliquant ces recettes qu'utilisaient nos grands maîtres de l'impressionnisme, là, on va réussir à peindre plus comme un impressionniste. On ne va pas inventer la technique. Elle existe déjà. On essaie de l'utiliser. Le quatrième conseil, qui n'a peut-être pas été très utilisé par les grands maîtres de l'impressionnisme de l'époque, il est peut-être plus utilisé aujourd'hui, surtout par les peintres américains qui peignent en impressionniste, surtout sur le motif dehors les paysages, c'est d'utiliser le couteau. Le couteau à palette, le couteau à peindre. Essayer d'utiliser le couteau. Par exemple, Van Gogh pour la maison jaune à Arles, il aurait pu l'utiliser. Il y a des endroits où on se demande s'il l'a utilisé ou non, mais si c'est un coup de pinceau, il aurait pu le faire avec un coup de couteau. Des endroits où il y a des touches très épaisses de peinture qu'il va utiliser pour donner des lignes très droites. C'est plus facile à donner des lignes très droites avec un couteau qu'avec un pinceau. Par exemple, la bordure du trottoir sur la chambre, pas la chambre jaune, mais la maison jaune à Arles, la bordure du trottoir, il y a une grosse épaisseur de peinture très droite, très très droite, qui aurait pu être faite avec un couteau. Ça aurait donné exactement le même effet. Alors, s'il a fait ça au pinceau, champion, parce que c'est droit, mais c'est incroyable. Voilà, donc ça va vous donner des effets de texture aussi assez spectaculaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des accents de valeur plus foncés, plus pâles, et en même temps des contrastes forts, mais aussi des découpages nets, comme le coin d'une maison, par exemple, ou des choses comme ça, le bord d'un toit, là où on aurait besoin. Mais attention, on peut aussi utiliser le couteau pour gratter la peinture. Et là, c'est peut-être encore plus intéressant comme utilisation du couteau dans la peinture impressionniste. C'est qu'une fois que j'aurais fait, par exemple, comme les herbages en premier plan qu'on a vus sur un tableau de Van Gogh, on pourrait très bien revenir avec le couteau, puis gratter la peinture ici et là pour revenir un petit peu à la toile pour faire des lignes plus pâles. Vous voyez, on reste dans un style toujours impressionniste, ce n'est pas du détail, c'est une technique de peinture qui a été largement utilisée aussi pour faire une lumière sur une branche d'arbre. On peut faire ça aussi, utiliser le couteau pour retirer de la peinture. Ça donnera des effets particuliers, mais toujours en respectant le style impressionniste, sans être trop détaillé, en donnant l'impression d'eux. Toujours pareil, on donne l'impression que ça, c'est une lumière sur une branche, mais non, c'est un retrait de peinture. Il n'y a plus de peinture, on revoit la toile à cet endroit-là, par exemple. Le cinquième conseil, et ça, c'est très utilisé par les impressionnistes, je l'ai dit un petit peu dans la couleur divisée, donc les petites touches les unes et les autres, mais aussi, par grande masse dans le tableau, c'est l'utilisation des couleurs chaudes et des couleurs froides dans le même tableau. C'est sûr que quand on utilise des complémentaires, souvent, c'est ce qui arrive. On prend un rouge chaud, puis un vert, c'est froid. Un violet, c'est froid, un jaune, c'est chaud. On est d'accord. Donc, si on prend des complémentaires, c'est quasiment obligé d'utiliser des chauds et des froids. Des couleurs chaudes et des couleurs froides dans le même tableau, à des endroits particuliers, un petit peu comme dans les couchers de soleil de Claude Monet à Londres, les lumières sont très chaudes, des oranges, des jaunes, des rouges, et les ombres sont très froides. Il y a des verts, des bleus. Alors, les ombres, c'est peut-être des marrons qui ont été teintés de bleu, de vert, vous voyez, ou des violets. Et les lumières, c'est des oranges, des marrons pâles, des beiges, avec des oranges, des jaunes, des rouges, ce qui fait que toutes ces petites touches de couleurs chaudes et de couleurs froides créent un contraste qui est très puissant, qui augmente à celui de la lumière, contraste de la lumière, foncé, pâle, plus contraste de chaud et froid. Ça rend le tableau beaucoup plus spectaculaire. Et ce qui fait que ces lumières et ces ombres, accentuées, ces contrastes forts de chaud et de froid va donner un style encore plus particulier au tableau. Et comme ce sont des couleurs chaud et froid, la plupart du temps, complémentaires, ça va aussi vous garantir une harmonie colorée dans le tableau. Chaud et froid, c'est déjà une harmonie. Voilà. Parce que vous avez des complémentaires, donc vous avez une belle harmonie dans le tableau. C'est beau, c'est créatif. Puis, on peut remarquer aussi, si on regarde de très très près les tableaux, par exemple. Si, par exemple, dans l'ombre du tableau de ce coucher de soleil à Londres, on a du marron avec des petites touches de bleu, de vert, de mauve. Mais le marron, c'est chaud, le marron. C'est un orange foncé, donc on retrouve la couleur orange en plus foncée dans les ombres. Puis après, il revient avec les complémentaires, donc les froides. Comme dans le ciel, la lumière du soleil, là, du jaune, orangé, jaune-oranger, mais il est cassé, il est rompu un peu. Ce n'est pas extrêmement vif. Donc, il s'est permis d'aller mettre un petit peu des couleurs complémentaires dans ces couleurs chaudes pour les casser un petit peu. Parce que sinon, ça aurait été vraiment trop flash. Donc, en jouant comme ça, il met des couleurs froides en petite quantité dans les chaudes, des couleurs chaudes en petite quantité dans les froides. Et il y a un lien qui se crée entre les deux parties par ces couleurs-là. Ça s'intègre mieux que si on avait fait juste des couleurs froides dans les ombres et chaudes dans les lumières, ça aurait fait vraiment comme deux tableaux séparés. Il n'y aurait pas eu ce mariage entre les couleurs. Et c'est très savant ce qu'il a fait là. Mais ça, là, il faut que ça devienne une habitude lorsqu'on fait de la peinture, qu'on veut peindre comme un impressionniste. On va travailler comme ça les couleurs chaudes et les couleurs froides, mais il faut toujours penser quand même à faire des rappels d'une couleur dans un endroit à l'autre. Toujours, toujours, toujours. Les petits rappels, réutiliser les mêmes couleurs, ça, ça va vous aider énormément à avoir de belles harmonies dans vos tableaux. Et de cette manière-là, en utilisant les touches fractionnées, la couleur divisée, vous allez le faire plus facilement. C'est beaucoup plus facile à introduire des petites couleurs comme ça, de temps en temps, de part et autre, d'un côté à l'autre du tableau, selon que c'est à l'ombre, à la lumière, des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Le sixième et avant-dernier conseil, ça aussi, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est de simplifier votre modèle. Alors, pourquoi le simplifier ? Bon, c'est sûr qu'on peint plus vite, tout ça, mais à part de ça peindre plus vite, mieux ou autre, c'est parce qu'on va avoir une meilleure lecture du tableau. Le spectateur va mieux voir sur votre tableau ce que vous vouliez y mettre, ce que vous voulez dire. Donc, on va arriver à mieux faire passer le message. Vous voyez le tableau précédent qu'on a vu de Claude Monet, le coucher de soleil. C'est un coucher de soleil. On est d'accord ? Il a voulu faire ressortir cette atmosphère de brume. Coucher de soleil, atmosphère de brume. La brume a pris tellement d'ampleur, tellement de place qu'on ne voit que ça, on est là, puis on ressent ce que l'artiste a voulu nous faire ressentir. S'il avait mis à la tour tout plein de fenêtres, plein de détails, peut-être qu'il les voyait, mais s'il avait mis des détails, s'il avait mis plein de bateaux sur la tamise, des bateaux, des quais, des voiliers, des bateaux à vapeur, de la fumée, du monde, ça n'aurait plus été le coucher de soleil avec l'atmosphère. Vous comprenez ? Ça aurait été autre chose. Alors, peut-être qu'il y en avait un ou deux de bateaux. Peut-être qu'on voyait des fenêtres sur la tour. Il y a peut-être des arbres à droite. Il y avait peut-être des éléments, mais il les a certainement simplifiés. Alors, c'est un peu dommage. On n'a pas la photo de l'endroit que peignait Claude Monet à ce moment-là pour le comparer. Comme là, avec ce tableau de Cézanne. Ça, c'est une vue sur l'Estac. On n'a pas la photo de ce paysage de Cézanne, mais quand on le regarde, on se dit, voyons donc, ces maisons-là n'avaient pas de fenêtres. Pourquoi on ne voit pas les tuiles sur le toit ? Si vous faites ce tableau, cette peinture, vous avez le même paysage. C'est sûr que les toits sont faits de tuiles. Soit c'est des tuiles marseillaises, soit c'est des tuiles romanes, je ne sais pas, en tout cas, c'était des tuiles d'argile. Et quand on était devant, on voyait les tuiles, on voyait chaque tuile une par une, avec son ombre, sa lumière, on pouvait définir toutes les tuiles du tableau, de la maison. Surtout que les toits sont quand même assez proches, ils ne sont pas très loin. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a simplifié. La mer, c'est une étendue bleue, stop, le ciel est très uniforme. On a quelques touches ici et là dans les maisons. Alors c'est sûr que les maisons, il y en a pas mal, mais il y en avait certainement plus encore. Il a dû simplifier, il a dû rajouter des arbres. C'est ça le travail de l'impressionniste aussi, c'est de simplifier. D'abord parce qu'ils peignaient sur place et ils n'avaient pas le temps de tout faire les petits détails, mais pour améliorer la lecture du tableau, pour mieux faire passer le message. Aussi pour faire ressortir le sujet principal, ici dans ce tableau, on voit bien, c'est la maison avec la cheminée en bas à droite, au centre, presque un petit peu décalée sur la droite et un petit peu décalée sur le bas. Voilà, on ne peut pas le manquer et sous nos yeux, pof, ça nous tape à l'œil. Et si on avait mis trop de petits détails, des petites fenêtres, si on avait eu sur le mur de droite, les maisons en bas ou là-bas ou loin, ça aurait attiré notre œil ailleurs. Voilà, c'est pour ça que ça a été volontairement simplifié. Et en même temps aussi, ça va donner souvent un effet plus dramatique au tableau. Là, on revient au tableau de Claude Monet précédemment, c'est plus dramatique aussi parce qu'il a renforcé l'idée sur le message de la brume, de coucher de soleil, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment la simplification. Dites-vous que ça n'est pas, comment dire, de la fainéantise. Je ne simplifie pas, je n'enlève pas des détails dans mon tableau parce que ça ne me tente pas à défaire, je n'ai pas le temps, c'est trop de travail. Non, non, ça a un but d'améliorer le tableau. C'est vraiment pour améliorer le tableau, alors il ne faut pas hésiter. Comme par exemple, vous pourriez très bien aussi inventer un petit détail qui n'est pas là mais qui a besoin d'être là pour faire passer votre message aussi. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Là, on pourrait rentrer dans d'autres théories avec la composition, etc. Mais sinon, à la base, simplifier, c'est déjà quelque chose de super bien. Et le septième et dernier conseil, et là, tous les peintres impressionnistes l'ont fait, c'est entraînez-vous, exercez-vous, entraînez-vous. D'ailleurs, les artistes peintres les plus connus impressionnistes, Claude Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, tous, 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 peut-être un petit peu moins Renoir, mais tous, 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 jusqu'à la fin de leur vie et de leur carrière étaient encore en mode exercice, analyse, étude, recherche. Ils ont fait des super beaux tableaux, mais ils étaient toujours en train de chercher la bonne couleur, chercher la bonne lumière, chercher comment rendre cet effet-là. Ils voulaient toujours améliorer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est sûr, ils ont fait des grands tableaux, des grands chefs-d'oeuvre, où je disais Renoir un peu moins, parce que Renoir, lui, sûrement qu'il avait aussi cette, on va dire, cette envie d'en faire mieux tout le temps, mais il avait beaucoup de commandes aussi, puis il faisait beaucoup des portraits, tout ça, puis il a vécu vraiment très très vieux, et il produisait aussi, il produisait pour produire, mais c'est certain qu'avec la maladie qu'il avait, l'arthrite, tout ça, à la fin de sa vie, la peinture était plus difficile pour lui, je pense qu'il peignait vraiment plus pour le plaisir et qu'autre chose, parce que c'était certainement très douloureux pour lui, mais bon, revenons à Nomuto, entraînez-vous, c'est-à-dire utilisez, par exemple, des exemples des grands maîtres de la peinture impressionniste, pour faire des reproductions, mais, c'est des grands tableaux, faites des reproductions d'un morceau du tableau, un petit morceau, et là, vous allez vous exercer, vous entraîner à peindre comme un impressionniste, parce que vous allez imiter le coup de pinceau, la taille du pinceau, vous allez imiter les touches fractionnées, les petites couleurs juxtaposées, vous allez utiliser les empattements, vous allez utiliser toutes ces choses-là en vous entraînant sur un petit tableau qui fait que vous n'aurez pas la peur de manquer votre coup, de ne pas faire quelque chose de beau, ce qui arrive très souvent aux plus débutants, on a toujours peur de manquer notre coup, et donc, même si vous ne voulez pas devenir un peintre impressionniste, juste le fait de faire ces exercices-là, ça va vous faire découvrir d'autres horizons de la peinture, ça va vous ouvrir votre éventail, ça va vous faire lâcher la peinture hyper détaillée à vouloir toujours copier les photos. Faites des exercices, entraînez-vous, peignez des petits formats, reproduisez des morceaux de tableau des grands maîtres, comme vous pouvez aussi très bien utiliser vos propres photos à vous avec la technique d'une peinture d'un grand maître, vous pouvez utiliser la photo que vous avez faite un jour, que vous étiez en vacances au bord de la mer, et puis il y avait un petit peu de brume, un petit coucher de soleil brumeux, puis appliquez la technique de Monet à Londres ou à Venise, Claude Monet à Venise aussi, il a fait des superbes couchers de soleil, l'église de votre village, essayez de la peindre comme faisait Claude Monet à Rouen, pour la cathédrale de Rouen par exemple. Profitez-en aussi pour utiliser d'autres médiums, des exercices à la gouache, faites des exercices à l'acrylique si vous peignez à l'huile, faites des exercices à l'huile si vous peignez à l'acrylique comme ça en même temps, puisque vous êtes en train de gâcher de la toile, à faire des exercices, vous vous entraînez avec un autre médium aussi qui vous servira certainement pour une autre fois pour faire des tableaux, des projets plus intéressants. Surtout, aussi, faites vos exercices puis après critiquez-vous, laissez reposer votre tableau puis après vous vous critiquez. Essayez de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi vous avez bien fait ça, pourquoi vous avez mal fait ça, est-ce que vous avez bien respecté les couleurs, le chaud, le froid, les complémentaires, la petite touche fractionnée, les empattements, avez-vous utilisé vraiment des gros pinceaux, avez-vous cédé à prendre un petit pinceau si oui, pourquoi, et vous voyez, toutes ces choses-là, c'est très important de faire une analyse, pas de vous, la personnalité, mais l'analyse de la façon dont vous avez travaillé votre tableau et qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux et comme ça, la prochaine fois, vous allez essayer d'appliquer ces nouvelles choses mieux. Prenez des notes aussi, ça va être très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les impressionnistes ? Ils ont recommencé, 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 vous avez fait un petit morceau du tableau des meules de foin de Claude Monet, vous l'avez fait une fois et vous n'êtes pas satisfait, recommencé la deuxième fois, troisième fois. C'est ce qu'ils faisaient. Combien de fois Cézanne a peint la Sainte-Victoire ? Combien de fois Monet a peint la cathédrale de Rouen ? Combien de fois je ne sais plus là ? Monet, c'est surtout Monet, les peupliers le long de l'Epte aussi. Écoutez, il y en a, il y en a fait, il y en a fait. Voilà, donc, voyez, s'il y a bien des exemples à suivre de peintres, vous voulez être un peintre, un artiste peintre, vous voulez progresser en peinture, pourquoi ne pas nous inspirer des grands maîtres de l'impressionnisme et faire de l'impressionnisme aussi. Nous, de cette manière-là, on va, écoutez, vous ne pouvez que gagner en facilité, en, on va dire, en obtenir des tableaux plus beaux, plus jolis. Je suis certain que si vous faites ces pratiques-là, ces exercices, vous allez voir que dans votre entourage, ils vont vous le dire que vous avez évolué, vous avez changé puis vous peignez mieux. J'en suis pas mal certain. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo va vous aider et que ça va vous encourager à peindre de manière impressionniste. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager tous ces conseils-là. J'espère qu'à vous aussi. Alors, n'oubliez pas, vous avez un lien à télécharger dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement une formation sur six jours gratuite en peinture à l'huile, en peinture acrylique, la peinture de paysage facile. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, si vous avez, vous aussi, fait de la peinture impressionniste, si vous avez commencé à pratiquer ces techniques-là, à les essayer, les étudier, à reproduire des tableaux de grands maîtres impressionnistes, si vous avez des expériences en peinture impressionniste, merci, s'il vous plaît, de les partager dans les espaces de commentaires sous cette vidéo, vous pouvez poser des questions, vous pouvez raconter votre vie d'impressionniste, moi, ça me fait énormément plaisir parce que je lis, je lis tout ça, avec Linda, si vous avez des questions, on y répond dans les vidéos du samedi, ça nous fait très plaisir aussi, puis c'est très enrichissant pour tout le monde, pour moi, puis pour tous les, pour vous autres, tous les abonnés de cette chaîne YouTube et je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre aide et je vous remercie aussi pour les pouces en haut, les likes et les partages de ces vidéos, ces vidéos-là, pardon, sur les réseaux sociaux, merci infiniment, merci d'être là pour nous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, bye bye !